et voilà le beau chien à rama et à maïténa bled oh le beau chien oh là là il est content oh il est content oh ça c'est le content oh il est content regarde moi bled bled regarde tu dis bonjour à rama ouais à maïténa ah ouais allez bon moment départ pour le cinquième jour sylvain il est là bon alors c'est une petite journée aujourd'hui jeanot on fait cool parce qu'on s'est occupé de l'école ce matin bonjour les pêcheurs on s'est occupé de l'école ce matin on est allé distribuer les dons les médicaments tout ça donc et ce soir on a le match de foot du FC Denti le FC Denti s'il vous plaît ça c'est pas mal et donc du coup on va faire une petite journée tranquille assez courte de 2-3 heures de pêche maximum voilà tranquille c'est toi qui le verra allez bonne vidéo les petits malheureusement l'eau sale est arrivé aussi bien en surface qu'au fond mais il existe le coucher de intermédiaire entre les deux très très clair il faut arriver à descendre dans l'eau sale se positionner dans cette eau bleue se redresser et là survoler la nappe sale au fond très sale pour voir apparaître le poisson c'est pas facile mais quand on y arrive on a de sacrées surprises regardez ficheries carpe rouge et regardez le banc de carpe rouge qui dans l'eau claire quand il descend il disparaît instantanément parce que l'eau en dessous est absolument dramatiquement sale mais cette couche claire réserve toujours de grosses surprises regardez celle qui m'arrive de face comme une fusée pire magnifique spectaculaire rush je bloque il faut l'empêcher de descendre et il faut remonter quand vous avez compris ça en guinée vous avez tout compris et même l'eau sale ne vous fera plus jamais peur et vous pourrez quand même faire de très très gros poissons et la surface arrive allez je descends la doublée je la vois apparaître elle est belle magnifique c'est un beau poisson d'une dizaine de kilos doublé dans la tête parfait je peux remonter tranquillement je sais que le poisson est assuré sylvain m'attend en surface je rappelle que l'eau est à 32 degrés ça va être compliqué parce que l'eau est extrêmement sale tu as quand même fait une grosse carpe avec l'eau extrêmement sale une belle carte elle est belle elle est belle depuis le début du séjour j'avais promis un gros cobia sylvain et là justement j'en ai un qui me passe juste dessous alors je lui crie vas-y descend il amorce son canard et juste après son canard on voit le cobia arriver deux beaux cobia dont un gros il prend le gros et regardez le rush vous m'avez entendu crier au bateau j'ai déjà averti jano que le poisson était là et je fonce sur sylvain parce que je sais que ça va être très très difficile le rush va être très compliqué il faut le soutenir il faut être là le poisson va le couler il faut être méfiant là il faut pas le bien tout donner repousser le bateau qui s'était approché un peu près enfin c'est surtout le cobia qui l'avait amené qui a amené sylvain sur le bateau en fait regardez de nouveau il le coule là il faut être très très vigilant très très vigilant avec ses poissons c'est des poissons qui ont une force et une violence terrible mais ça y est il remonte je descends et je le double oh on voit déjà sa flèche tordue voilà maintenant on sait qu'avec deux flèches il y a peu de risque il est pris je peux remonter tranquillement en bloquant mon moulinet c'est parti allez c'est toi le combat c'est toi le combat débrouille toi allez tu sais de le monter tu veux pas le faire moi je le fais je l'ai vu passer sous moi je lui ai dit dessins combien dessins je l'ai vu passer de sous moi il va encore m'assommer de toute façon tu peux plus la perdre elle a deux oui 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 Le bateau, prends le visite à la recule Yes, Sylvain ! Magnifique ! Je suis tellement heureux de pouvoir faire tirer des poissons comme ça à mes amis qui viennent avec moi en Guinée. Je me régale. Allez, je descends sur Pout au fond. Et regardez, en me posant au fond, je regarde à droite, il y a une énorme pasteonnage, vous la voyez entre les deux cailloux là, posée. Allez, je remonte et il y a un énorme filet dérivant qui s'est pris sur l'épave. C'est vraiment dramatique ça et vous verrez dans la prochaine vidéo que je passerai une journée complète à essayer d'éliminer le filet pour pouvoir éviter qu'il pêche. Vous voyez, regardez, il y a un poisson qui est mort dedans et en fait il pêche, il pêche, il pêche ce filet, c'est un filet fantôme. Et il va falloir tout faire pour le supprimer. Et j'y perdrai une journée de pêche mais je m'en fiche, ça permettra de pouvoir arriver à l'éliminer. Alors je descends sur l'épave en faisant très très attention parce que je peux vous dire que je ne suis vraiment pas tranquille. Parce que vous prenez là dedans, je vais vous dire, vous n'en sortez pas. Donc je descends, je le longe, je regarde un peu comment il est fait et je vois qu'il est accroché en fait à l'avant, à la proue du bateau. Donc j'arrive sur la proue du bateau, là ça a l'air dégagé, je risque rien, le filet est derrière moi. Donc je regarde, quelques carpes rouges qui descendent. Bon mince, mon surpris. Et là je vois un capitaine, un petit capitaine. Oh ben le deuxième du séjour et je le prends parce que le premier étant délicieux, j'avais encore envie d'en manger un autre. Allez, je le remonte tranquillement. Je sais qu'il ne me posera aucune difficulté parce que c'était un petit poisson. Mais franchement, c'est un poisson tellement bon à manger, grillé, c'est un vrai délice. Et puis c'est un poisson qui manquait à mon trouffé depuis longtemps, donc j'ai tout fait pour l'avoir et je suis content d'en faire un deuxième. C'est un poisson correct, mais bon c'est un petit poisson. Vraiment un petit poisson par rapport, quand vous savez que ces poissons-là peuvent atteindre 50 à 60 kg, voilà. Un bébé capitaine, c'est un bébé. Mais le repas du soir est assuré avec un délicieux capitaine braisé. Sur les paves quand même, même si c'est un bébé. Ben écoute, je prends ce que je peux, c'est très compliqué, c'est très sale. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, je suis déjà content. C'est deuxième de la saison. Mais comme je ne veux pas en rester là et que j'ai vu que les carpes rouges étaient présentes, je vais essayer de descendre sur l'épave pour voir. Toujours en faisant attention au filet, je longe, j'aperçois l'épave. Voilà, elle est là. Et donc j'arrive au milieu des plataks qui s'écartent quand j'arrive. Et je vois qu'il y a quelques carpes rouges qui sont là, un peu plus bas dans l'eau sale toujours. Je fais attention au cordage là qui est présent, qui peut être dangereux. Je regarde un peu la forme de l'épave. Et là, hop, il y en a une qui se présente un peu plus près de moi. Elle tourne et je la tire. Oh, parfait. Allez, c'est pareil. Il faut l'empêcher d'aller se bloquer dans l'épave parce que sinon on est dans la galère. Je bloque tout. Arrivé en surface, elle est déjà là. Donc je sais que le poisson est pris. Je suis tranquille et rassuré. On va pouvoir la remonter sans problème. Je fais attention qu'elle n'aille pas se mettre dans les filets parce que ça serait déjà la galère. Il était hors de question que je rate ça ma pièce. C'est un petit poisson, mais ils m'ont tellement fait tourner en bourrique que j'ai raté des beaux poissons. J'ai raté des beaux poissons. Deux beaux poissons. À la fin, j'allais voir l'aloe vera trop sale sur l'épave. Donc j'ai pris un petit jambar. Parce que là, on est devenu trop sale. Alors, c'est pas la peine. Hein ? Oh là là, c'est pas bon. On rate. On va remercier les pêcheurs du village de Roum. Qui nous laissent pêcher sur leur épave. Ils sont bien et gentils. On va leur enfouir le petit jambar. Qui fait bien de 3 kilos. Ça leur fera plaisir. Tiens capitaine, pour toi. Merci. Attention hein ! Vous ne le mangez pas ça à nous, d'accord ? Ça, c'est le partage de la mer. Ça compte plus que tout au monde. Et les mecs. Pas besoin d'être à la villa. Il est déjà pour bien manger. On mange bien sur le bateau de Janot. Et tu mange quoi ? Et ça ? Tortilla de l'Espagna. Hombre de la Pampa. On est là. Et vous, vous en avez pas. C'est le petit cibichou qui l'a fait. Bon, c'est une tortilla guineienne. T'en reviens quand même. T'en reviens quand même. Alors Momo. Tu t'es tout mouillé. Le Cobia il a mouillé Momo. Bon Momo aujourd'hui il est combien ? Ah oui. Il est gros le Cobia. Tu le montres comment il est gros ? Toi qui est fort. Gros Cobia Momo. Il va pas rentrer dans la bassine celui-là. Allez. Momo il aime bien quand on fait les gros poissons. Oh ça a cassé la bassine. Il a cassé la bassine. Mais c'est pas tout. Capitaine. Les carpeaux rouges. Yeah. Magnifique. Et c'est fini Momo ? Il reste un peu parce que c'est les petits pour Momo. Et les poissons pour Momo. Pour la nourriture à Momo. Ça c'est pour ce soir pour madame Momo. Voilà. J'ai mangé du maman. Yeah. Allez. J'espère qu'elle vous a plu celle-là. Bonne vidéo. Allez. Allez. On y va. Et au foot. Trois buts tout à l'heure. Trois buts obligatoires au FC Detti. Jeannot, Sylvain. On est dans le dispensaire. Du village. D'accord. Et là on rencontre le médecin. Alors vous vous appelez comment ? Docteur Souty. Et alors quel est ton problème ? C'est le manque de médicaments. Tu n'as pas de médicaments ? Nous n'avons pas du tout de médicaments et nous n'avons pas de soutien pour les lits. Les lits sont vides. Il y a les placards qui sont vides. Tu nous montres ton stock de médicaments ? Si, si. Montre-nous tout. Venez voir. Venez voir les placards. D'habitude c'est là où on stocke les médicaments. Les deux placards. Il n'y a plus rien. Il n'y a que des boîtes vides. Il n'y a que des boîtes. Et comment tu veux pour soigner alors ? Je soigne avec le peu que j'ai. Il n'y a que deux ou trois sirops que j'ai. Quelques produits antipanudiques qui me permettent de soigner les enfants. Donc actuellement je ne peux que faire les passements. Soigner les enfants. C'est tout. C'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas travailler comme ça. Parce qu'en plus il y a un frigo pour les vaccins mais il est vide. Oui, le frigo est vide. On a déjà conserver les vaccins et les médicaments. Il est absolument vide parce qu'on n'a pas de vaccins. Alors nous on a des médicaments que l'on a amené. D'accord ? Pour nous. Au cas où on serait malade. Donc déjà on les donnera à Jeannot. D'accord. Pour que Jeannot s'occupe de te les donner à la fin du séjour. D'accord. Et on va voir avec Sylvain si on peut arriver à trouver. Moi aussi j'ai une solution. Il y a Clem. Clem c'est pas tombé dans leur hidden source que tu m'as dit. Voilà. On va essayer de voir si légalement on a le droit. Si c'est faisable de récupérer des médicaments directement dans les hôpitaux. Faire un colis. C'est pas lourd. Et vous les envoyez via Jeannot. Exactement. Pour le faire livrer à la villa. Il te reste plus rien. Il n'y a que la betadine mais après ça. Non mais c'est compris. Il faut qu'on te prouve des médicaments. Tu l'achètes toi-même ? Oui oui. Pour essayer de me débrouiller. C'est pas possible. On peut pas laisser room dans cet état quoi. Nous n'avons pas de salaire. Le médecin qui est là n'a pas de salaire. Vous voyez le bâtiment, le toit. L'école ça peut durer. Mais vous voyez l'hôpital c'est vieux. Alors nous on s'occupe cette année de refaire l'étoile du toit de l'école. L'année prochaine on va essayer de refaire le toit du dispensaire et de remettre un coup de peinture à l'intérieur. On va essayer de faire ça. Aider nous beaucoup parce que le dispensaire est délabré. Sans la santé il est mieux placé. Tout ça va que sans la santé il n'y a pas de l'éducation. C'est clair. La priorité c'est la santé. Même si l'école est propre et que les enfants n'ont pas la santé. Ils ne pourront pas aller à l'école. J'en ai parlé au chef. Ils n'ont pas la santé. C'est la santé d'abord. Pas parce que je suis médecin. C'est la santé d'abord. D'autres préfèrent dire non l'éducation. Ici l'eau. Tu dis oui tout ça. Mais la santé d'abord. Pour cuiser de l'eau il faut la force. C'est la santé. Pour aller à l'école il faut marcher. Les enfants c'est la santé. Si un enfant vomit à l'école il n'y a pas de dispensaire. C'est certain. Non mais c'est certain. C'est certain. Bon mais écoute ok on va aider les dispensaires. D'accord. Promis. Merci beaucoup à vous. Non c'est normal. Vous nous accueillez ici donc à nous de vous aider. Merci beaucoup. Voilà donc vous comprenez pourquoi les revenus que l'on fait sur les stages sont nécessaires à Lille pour arriver à faire vivre ces gens qui malheureusement sont miséreux. Merci docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc on est revenu dans le cabinet du docteur. On a changé un tout petit peu de politique suite à la première venue qu'on a fait dans le cabinet. où en fait on a en quelque sorte l'enseigne appel aux dons et du coup on a récolté à la dernière minute un don monétaire fait en partie en grande partie par le restaurant La Patanegra via Marcel Huffart et Olivier Porte. Bien sûr l'association Bleu Passion de Narbonne a complété ce don monétaire. Ce don monétaire a été donné directement au médecin du village qui en a profité pour prendre la pirogue et partir à Conakry acheter des médicaments. Donc ça c'est la première étape. Il va revenir avec un gros lot, un lot important. On espère que ça va pouvoir durer un maximum de temps. Et en parallèle de ça, nous on est arrivé avec nos propres médicaments. On va donner tout ça au médecin pour venir compléter ce qu'il est donné. Il y a les médicaments de Sylvain, mes médicaments, plus ceux du camp de pêche qui était juste avant nous, qu'il avait donné à Jeannot. On a regroupé les trois. Et surtout, vous les chasseurs qui regardez ces vidéos ou vous les pêcheurs qui regardez mes vidéos et qui revenez, pensez à vous faire prescrire des médicaments dont vous risquez d'avoir besoin pour le séjour de toute façon. Et de penser à venir les porter à la fin de votre séjour au dispensaire pour qu'il puisse avoir le maximum de choses possibles. Voilà, donc il y a de tout, du spasphone, de l'immodium, du donypran, des antibiotiques, il y a de tout. Pour nettoyer les yeux, des unifugètes pour les coups, enfin voilà, de la métaïne, de la biceptine, tout ce qu'on veut. Les médecins sont meilleurs que nous à ce niveau-là. Ah oui, ça c'est clair. Donc voilà, notre petite participation. Merci, merci. Et le médecin arrivera. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Et on attend l'arrivée de notre médecin avec le reste des médicaments. La population nous dit merci pour pouvoir aussi l'aider en termes de médicaments et autres. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Allez, passez, c'est important d'avoir bon cœur. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada